L'Apain Maya est un facteur de réconciliation nationale. Je suis très, très ravi, très content. Je retournerai au Futa, je retournerai à Conakry, le cœur tranquille et rempli de joie. Nous prions le bon Dieu que cette action culturelle, cette action d'authenticité et d'intégrité puisse continuer tout le temps. Parce que cela renforce l'unité, cela crée la réconciliation, cela permet de conserver l'identité et l'originalité de la culture guinéenne. Si le Futa dispose aussi de sa culture, une invitation sera adressée afin de reprendre cette culture et cette danse profonde, expressive, au plein cœur du Futa Tchallon. J'ai un message unique pour son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il dispose réellement d'outils appropriés pour la réconciliation nationale sans faire appel à l'étranger, sans faire appel à la CEDEAO. Le Président de la République dispose aujourd'hui de quatre coordinations régionales. Les quatre régions naturelles prises ensemble disposent chacune de principes et de modalités permettant d'aller vers l'unité. Nous demandons donc honorablement au Président de la République de ne pas chercher ailleurs d'intervenants ou d'intermédiaires pour la réconciliation nationale. Les quatre coordinations, si elles n'ont pas de parti pris en politique, cela peut nous permettre d'aller très loin. en fait, en fait, les coordinations sont apolitiques et elles doivent continuer à être apolitiques. Alors, il me faut à la Président. Je voudrais humblement solliciter auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom des quatre coordinations de bien vouloir confier aux coordinations d'aller et d'œuvrer pour l'unité de la nation et pour la réconciliation nationale. Je pense que nous pourrons le faire. Nous avons des cadres au sein des coordinations. Nous avons des personnes intègres, des personnes qui veulent l'unité nationale, des personnes qui travaillent pour l'unité nationale. Mon message ne sera pas long. Mais je prie, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir accepter de prendre cette requête en compte. En fait, les quatre régions naturelles peuvent prendre toutes les garanties entre les politiciens et le pouvoir de la République. Et cela ne coûtera en rien à la Guinée. Ce ne sont pas des salariés. Ils ne prennent pas des primes. Ils ne cherchent pas de marcher. La Guinée, c'est pour tous. Sans distinction. Et si ça marche, ça marchera pour tout le monde. Et si Dieu nous préserve, ça se gâte. Tout le monde en sera victime. Donc nous prions encore le Président de la République. C'est ma seule requête. C'est pour la réconciliation des Guinées. Entre les populations, au fond, il y a la fraternité. Il y a l'unité. Le problème, c'est entre les partis politiques et le pouvoir. Or, ceux qui sont aujourd'hui au sommet de l'État appartiennent respectivement à des coordinations. Ceux qui également sont dans la politique appartiennent aussi aux coordinations régionales. C'est dire que les quatre régions naturelles pourront vraiment régler l'essentiel des questions concernant ce secteur. C'est ce message que je voudrais adresser humblement à son Excellence, M. le Président de la République. Aussi, j'ai un message pour la jeunesse. Nous demandons à toute la jeunesse de la Guinée de cesser les injustes et les insultes dans les réseaux sociaux. Ils insultent les vieux. Ils insultent les chefs. Ils insultent les femmes. Nous profitons de cette occasion pour leur demander humblement d'arrêter ces actes. Ces actes qui sont en fait nocifs. C'est le message que j'adresse à la jeunesse. Nous remercions les populations de Cancan. Nous remercions la dynamique jeunesse de la Haute-Guinée. Un contraint fidèle à notre retour sera fait à la coordination et à la région du Pouta-Giallon. Ensuite, je voudrais dire au revoir aux braves et dynamiques populations de Cancan. Je voudrais avec votre permission vous dire au revoir. Mais sachez que du fond du cœur nous sommes des frères. Nous sommes unis et soyez sûrs que nous resterons unis et que nous œuvrerons humblement pour l'unité nationale, pour le respect de l'identité culturelle de notre pays qui fait vraiment notre fierté. Lorsqu'on voit aujourd'hui la Mamaya, cet aspect symbolique, il faut vraiment être fier de la Guinée, fier de notre culture. C'est ça l'authenticité, c'est ça l'intégrité que nous devons conserver, que nous devons cultiver. Bravo la jeunesse de Cancan. Vive les populations de Cancan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021